Bonjour, vous regardez l'ombre du mensonge épisode 155 partie 1 mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Aline, je savais bien que tu étais là pour mesquenner. Je l'ai toujours su Rebecca enlève lui son belon Nido. Rebecca, c'est un peu mal. Nido, c'est normal. Rebecca, de serrer le baillon s'il vous plaît, ça me fait mal. Aline, tu devrais y penser avant. Avant de me surveiller, tu aurais dû rester dans ta chambre. Là, tu serais bien au chaud dans ton lit. Qui t'a demandé de venir ici ? C'est Paloma non ? C'était Paloma. Rebecca, elle est vraiment très inquiète pour la santé de son père. Aline, arrête ton baratin. Paloma n'a jamais vraiment eu confiance en moi. Elle est allée vérifier les comptes de son père, mais ça s'est très mal fini. Vraiment mal. Regarde-moi. César à avoir quelque chose avec tout ça. C'est César, non ? Qui se posait des questions qui avaient des doutes. Il t'a demandé de venir m'espionner, c'est bien ça ? Nido, le vieux devenu trop dangereux, Aline. Elle dit, réponds-moi, c'est César ? Rebecca, non. Aline, ta gueule. Nido, ferme ta gueule. Rebecca, pour lui, vous êtes la meilleure femme du monde. Je suis venue jusqu'ici car Paloma le voulait, et vous savez, elle va se demander où je suis ? Aline, tu es en train de me menacer, c'est bien ça ? Rebecca, je suis juste en train de vous dire que vous ne pourriez pas vous débarrasser de moi. Aline, je crois que je vais te mettre dans un grand sac poubelle et que je vais te jeter loin dans la rivière. S'il n'y a plus de corps qui prouvera qu'il y a eu un crime ? Rebecca, ce ne sera pas facile, il y a beaucoup de gens qui savent que je suis ici. Nido, oui, ça c'est vraiment brunette. Aline, remets-lui son baillon et moi je vais réfléchir à ce qu'on va faire d'elle et son téléphone prend-lui son portable. Nido, ouvre la bouche. Aline, toi tu vas rester ici bien baillonné, bien dégoûté, et tu ne pourras pas t'échapper non imbécile de tout bib. Et si tu tentes quelque chose, ça ira très mal pour toi. Nido, on a cette femme sur les bras et alors qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Paloma nous l'a envoyée, elle sait qu'elle est ici. Même son mec sait qu'elle est ici. On ne peut pas se débarrasser d'elle. Tout ce qu'on va gagner c'est de se faire choper. A l'étape pas encore comprise, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Aline, je ne sais pas. Creuse une tombe, mets-la dans cette tombe, mets plusieurs plantes au-dessus et mets en aussi sur celle de Maria pour la dissimuler. Nido, pas trop facile. Creuse une tombe et balance la nana dedans, je ne veux pas continuer à tuer des gens comme ça. Je ne suis pas un assassin. Aline, tu n'es pas un assassin. Non tu es un trouillard, voilà ce que tu es un. Tu es un trouillard. Nido, non je ne suis pas un trouillard mais c'est pas mon truc, tuer les gens comme ça. Ta tante Maria est morte parce qu'on était en train de se battre. Mais tu as des gens de sang-froid, ce n'est pas mon truc. Aline, si tu ne veux pas la tuer, alors tu vas l'enterrer vivante. Nido, et c'est quoi la différence, dis-moi un. Lutro, est-ce que tout va bien avec ton père ? Paloma, oui, hier ça allait bien, Rebecca me téléphone tous les jours et si jamais il se passait quelque chose d'anormal, elle me préviendrait tout de suite. Il dit, tu sais Paloma, j'ai pu réfléchir à tout ce que tu m'as raconté. Que Rebecca t'avait parlé d'une chose à propos des courses qu'Aline faisait pour la maison, mais qu'est-ce qu'elle t'a raconté très précisément. Paloma, que les courses étaient faites normalement, sauf que tout était en grande quantité, ce qui est naturel compte tenu de l'endroit reculé où ils vivent, n'est-ce pas ? Mais elle n'a rien remarqué du tout, rien du tout par un seul petit produit dangereux ou anormal qui pourrait l'avoir causé ce type d'empoisonnement, rien. Lutro, d'accord, mais toi autant que moi, on sait bien que tous ces produits courants qu'on utilise tous ou que nous mangeons, bref ce qui ne nous ferait aucune maladie, pourrait causer énormément de mal à d'autres personnes. Paloma, quelque chose comme une espèce d'allergie, une allergie, comme les gens qui ont des allergies pour les crevettes et les fruits de mer, c'est bien ça ? Lutro, exactement. Paloma, pourrait en mourir si jamais on ne les sauvait pas à temps. Lutro, c'est exactement ça, oui. Sauf que la Cisa et Rebecca nous ont dit que dans cette maison, il n'y avait que des produits courants, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce qu'elles ont remarqué et rien de plus. Mais, par contre, elles en ont vu en très grande quantité. Paloma, docteur Cardoso, vous êtes arrivé à une conclusion, vous pensez que ça pourrait être une piste, c'est ça ? Il dit, je suis arrivé à aucune conclusion, par contre je vais commencer une petite enquête. Je sais seulement que tout ça attire mon attention pour une raison. Aline, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Rebecca s'est levée très tôt ce matin et elle est partie très vite ensuite, je pense qu'elle s'en est allée. César, elle est partie. Aline, oui, apparemment elle et Perso se sont disputés, ils se sont retrouvés et non, laisse tomber mon amour. César, mais non, continue Aline, tu as commencé, alors continue. Aline, Rebecca dit que si Paloma l'appelait, il fallait lui dire qu'elle n'est pas là, qu'elle voulait juste partir deux ou trois jours avec Perso. César, et tu lui as dit oui ? Aline, oui, je lui ai dit que j'étais d'accord, qu'elle pouvait partir, bien sûr. César, César, je pensais qu'elle allait rester un peu plus longtemps avec nous. Aline, mon amour, c'est un médecin, pas une employée. Moi je pense qu'elle est restée assez longtemps. Mais à moi aussi, il va me manquer, c'est sûr. César, alors nous revoilà de nouveau tous les deux, tout seul dans cette maison. Aline, pour très peu de temps, je vais suivre ton conseil, je vais sortir avec Junior et je vais aller chercher un appartement meublé qu'on pourrait louer. César, alors tu as fini par renoncer à ce qu'on vive tous les deux seul ici ? Aline, mon amour, je voulais venir vivre ici pour toi, mais à présent, j'aimerais qu'on parte d'ici le plus rapidement possible. César, oui, c'est mieux comme ça. Si jamais tu parles avec Rebecca, dis-lui que bon, que j'aimerais bien pouvoir lui parler, lui dire au revoir. Même si c'est juste par téléphone. Aline, ok, je lui dirai. César, qu'est-ce qui se passe ? Aline, ah, c'est le vent, il y a un de ces vents qui souffle dehors. Là, je vais aller fermer la fenêtre et je ne voudrais pas que tu attrapes froid. À mon ami à l'intérieur, il y a tellement de vent dehors. Ici, on a beaucoup plus chaud. Angelito, mon appart ? Félix, maman toute puissante, a payé tous les bruits en retard. Je ne peux pas te laisser sortir de prison, il s'est retrouvé à tous en venir. C'est génial. Nico, je crois que j'en ai suffisamment vu. Aaron, elle quitte, c'est une bonne chose que tu ne t'intéresses jamais à Félix, sinon tu te risquerais vraiment d'être déçu parce que non, mais sérieux, tu as vu Angelito ? On dirait un mannequin. Nico, oui, je crois que Félix préfère ce genre de mec. Le pauvre, il ne prouvera jamais de vrais sentiments. Ah, ramène-moi à la maison Aaron. Je ne me sens vraiment pas bien du tout. Angelito, viens. Félix, hein ? Non, et je pense que maintenant il faut que j'aille prendre un bain, n'est-ce pas pour me détendre ? Ah, j'ai tout vérifié. Tous tes vêtements sont dans l'armoire, tout est rangé, ok ? Angelito, tu peux pas rester ? Félix, tu sais ce qu'on va faire demain, tu viendras à la salle de sport et qui sait ce qui se passera là-bas ? On pourra en discuter un peu. Jamito, papa, t'es sorti plus tôt est-ce que tu vas bien ? Nico, oh mon chéri, oui, tout va bien, je suis juste un peu triste, ok ? Tu peux continuer à jouer, moi je vais aller me reposer un peu. Félix, comment ça ? Nico est déjà reparti chez lui ? Edgar, monsieur est sorti avec monsieur Torgano et après il m'a appelé pour me dire qu'il ne reviendrait pas. Félix, avec monsieur Torgano ? Edgar, ouais, c'est ça point monsieur. Félix, bien, je vous remercie. C'est bon à savoir comme ça, j'irai pas le voir chez lui, hein ? Aline, alors, tu as faim ? Je vais voir si je t'apporte quelque chose à manger, alors tiens-toi bien. Et j'aimerais te dire une petite chose, hier soir, je suis allée à l'hôpital. J'ai une amie qui travaille là-bas et qui peut avoir accès au dossier des employés. Il se trouve qu'elle a réussi à se procurer l'adresse de tes parents, alors je m'y suis rendue juste pour vérifier. Et j'ai découvert que tu avais un petit frère, pas vrai ? Ah, j'adore les enfants. Nido, c'est son portable qui est en train de sonner, Paloma. Aline, Paloma, tu vas prendre ton téléphone, tu vas lui dire que tout va très bien ici pour toi, mais si quelque chose sonne faux, si jamais tu essaies de t'enfuir vraiment, je ne sais pas ce qui pourrait arriver à ton frère. Paloma, Rebecca, Aline, calme-toi. Elle dit, allô Paloma ? Oui, Paloma. Tout se passe très bien ici. Paloma, tu en es sûre, Rebecca ? Tu m'as l'air un petit peu bizarre ? Rebecca, un peu bizarre ? Non, j'ai. J'ai juste du courir pour décrocher. Voilà tout. Paloma, ah, d'accord, très bien, si ce n'est que ça. Si tu as des nouvelles, appelle-moi. Elle dit, oui, je t'appellerai. Oui, bien sûr, oui, mais tout va bien. Paloma, je t'embrasse à bientôt. Paloma, ça va pas. Lutro, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Paloma, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé ce coup de fil, Rebecca était très bizarre. Elle parlait sur un ton bizarre, c'était pas naturel. Lutro, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose de particulier ? Paloma, simplement qu'elle avait couru pour décrocher le téléphone. Ce qui expliquait cette voix, docteur Cardoso, mon sixième sens me dit que quelque chose ne tourne pas rond. Lutro, oui, dans ce cas-là, le mieux ce serait qu'on se rend chez César pour voir s'il n'y a vraiment rien qui cloche, non ? Paloma, comment à chaque fois qu'on va rendre visite à mon père, il est toujours en colère, prêt à se jeter sur nous. Et avec Félix, il est encore pire. La dernière fois, il a chassé à coups de canne. Lutro, je suis d'accord, mais il faut quand même qu'on aille là-bas. Écoute, je fais toujours confiance à mon sixième sens de médecin. Paloma, comment ça ? Il dit, eh bien tu vois, tout au long de notre carrière, nous, les médecins, nous développons notre capacité à observer différemment, par exemple, lorsqu'on voit un patient qui a l'air en bonne santé, n'est-ce pas ? Les yeux du bon médecin. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.